Bonjour et bienvenue sur Dromardèche TV. J'ai le plaisir d'être avec le groupe I am. Nous sommes au Théâtre des Cordeliers à Romand. Vous avez sorti un nouvel album en avril 2013 si je ne me trompe pas. Après six ans, alors pas d'absence sur la scène parce que vous avez fait de nombreux concerts. Six ans d'absence discographique. Parce qu'il y a eu un projet qui a été avorté, c'est ça ? Alors on était parti sur un projet d'album commun, enfin un album où on s'est inspiré, on s'appelait des musiques d'Agnon Morricone, ça s'est parfait. Mais ça ne nous a pas forcément ralenti dans ce qu'on voulait faire, ça n'a vraiment pas été une question de timing. Nous on fait des albums quand on sent et quand on a envie de les faire. Dans l'historique d'I am, il y a souvent quelques petites années. Alors les premiers albums ils sont rapprochés il y a deux ans entre les premiers albums et puis après, après à partir de l'école du micro d'argent... C'est allé un peu en 16% ! Ça fait 6 ans, 6 mois, là on en a préparé pour 6 semaines. Il a pris 6 jours. Donc l'album est sorti, là vous avez entamé la tournée à fond les ballons on va dire. Tout 2014 vous avez été entourné. Et ce nouvel album, qu'est-ce qu'il a de différent ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? De différent ? On s'applique toujours à faire des titres qui ne sont pas des polycopies des albums qui ont marché précédemment. Donc on veut toujours être dans l'innovation. Mais pas trop. Peut-être moins de courses à la recherche, à créer des choses nouvelles. On est plus resté sur des grands, basiques, de sons d'Ayam, on va dire plutôt orthodoxes. Donc pour ceux qui connaissent le son d'Ayam depuis de nombreuses années, c'est un album qu'on définit comme étant orthodoxe. Oui, qui renoue tant dans le son que dans la forme et dans les conditions dans lesquelles il a été fait. On a renoué avec une forme de travail qu'on avait sur Ayam il y a trois albums. Vous gardez un petit peu l'esprit d'Ayam toujours, tout en essayant d'évoluer un petit peu ? L'esprit d'Ayam il reste à partir du moment où on a toujours la même conception de notre musique, la même conception sur les moyens de diffusion. On a tous la même vision de notre musique dans le sens où on sait que la meilleure diffusion pour nous et la meilleure des rencontres au niveau des réseaux sociaux ça reste la scène, le contact direct avec les gens. On a commencé sur les très petites scènes donc on a des habitudes d'avoir des feedbacks de suite et on a l'habitude aussi de jouer des inédits sur scène, d'avoir des retours directs. C'est bien pour plein de choses la scène, c'est bien pour plein de choses. Et puis nous on a préféré maintenir une présence par la scène plutôt que par le vide ou par des talk shows inutiles, sans actualité, ou par... Par Facebook ? Ouais, ou par... Pour nous, ça reste le plus évident, c'est par là qu'on a commencé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on continue maximum. ça, ça change pas, ça reste... D'accord. Je sais que vous êtes adressé à des producteurs américains parce que vous êtes fan un petit peu de la pubès. Un jeune ingénieur du son. Ouais, des ingénieurs du son, ouais. C'est pour le mastering, c'est ça, le final ? Le mix. Le mix. D'accord. Et cet album-ci a été mixé en France ou... Enregistré en France, c'est mixé à... Aux US, toujours. Enregistré à Marseille, c'est pas pareil. Planète Marseille. Enregistré à Marseille et mixé à New York. Après, c'est une grande recette d'IAM. On a toujours eu histoire et commande. Ce type de travail-là, ça ressemble à la bombe d'ombre et lumière qu'on avait faite proche de Marseille et qu'on avait mixé à New York. Pour l'école du micro d'argent, il a été fait en grande partie aux Etats-Unis et après une autre partie en France. Mais on a toujours eu besoin d'aller se ressourcer. C'est ce que j'allais dire. On y va pour le son, mais on y va aussi pour l'inspiration. Je recherche l'inspiration. Pour nous, c'est le moyen non seulement de travailler au niveau du son, mais surtout de prendre plein de vibes, d'emmagasiner plein d'idées, de faire plein d'énergie. Parce que nous, en ce qui concerne notre musique, l'énergie pure, elle se trouve là-bas encore. D'accord. Donc l'album s'appelle Art Martien. Il y a toujours référence à la planète Mars. Donc Marseille. Ça, on ne peut pas y échapper. Aujourd'hui, avec la notoriété que vous avez, je vois que vous restez assez simple. C'est bien. C'est encore possible d'aller se balader dans le Vieux-Port comme ça ? Sur le Vieux-Port, je ne sais pas. Par contre, d'aller faire les courses au casino, ça oui. D'aller déposer les petits à l'école, ça oui. D'amener les enfants au sport, ça oui. Il faut se mettre du Vieux-Port, donc ce n'est pas un souci. Ça dépend de l'heure pour moi. Ça dépend de l'heure et ça dépend surtout, je pense que pour certains membres du groupe, c'est faisable, on le fait souvent. Par contre, je ne lâcherai pas Shuriken et Akhenaton un samedi après-midi sur le Vieux-Port. Je vais, moi, des fois. Sous peine de finir en séance de dédicaces et de photos pendant 8 heures. C'est vrai que de part où j'habite, pour moi, au niveau des embouteillages, c'est plus simple d'aller à la Valentine que de descendre au Vieux-Port. Genre au Vieux-Port, je meurs pour arriver au Vieux-Port. C'est simple ou simplement ça. Mais oui, on a encore des... Oui, bien sûr. Les médias actuellement relatent des faits divers qui ne sont pas très heureux. Est-ce que c'était pareil il y a quelques années, et c'est juste un phénomène médiatique qui est soulevé ou bien... En 1956, il y avait à cette époque-là, il y a 35 morts par arme à feu. Je tiens à signaler que l'autre jour, au journal de 20 ans, ils ont enfin fait la différence entre... Ils parlaient des meurtres en Martinique. Oui. Et ils ont dit, comparaison à Marseille, il n'y a que 19 morts. Ils ont fait enfin le... Comment as-tu ? Je crois que les journalistes, ils ont eu un tableau. C'est possible, non ? On a eu les chiffres, notamment à Marseille, comme il disait, au milieu des années 80, c'était... Mais au fin des années 70, c'était à Marseille. Au fin des années 70, c'était le double, voire le triple. Aujourd'hui, puisqu'on parle d'aujourd'hui, effectivement, les projecteurs sont braqués sur Marseille. Pour ça, la Corse est toujours avec un score double de celui de Marseille. On n'en parle pas. On vient de parler de la Martinique, la Guadeloupe, c'est 4 fois plus. On n'en parle pas. Saint-Martin, c'est 10 fois plus que Marseille. On n'en parle pas. Donc la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi de braquer les projecteurs sur Marseille, sur la violence à Marseille, cette année ? Bonne interrogation. Alors que c'est la capitale de la culture et qu'elle a plus besoin de coups de pouces dans ce sens-là, plutôt que qu'on ternisse son image à la même période. C'est peut-être que Marseille n'a pas la capacité hôtelière pour accueillir tous les touristes, donc on essaie de les effrayer. Début d'explication. Ça marche. Ça marche. On rencontre des gens, du coup, dans la rue ou à travers les concerts, qui ont l'impression qu'on habite à Bogota, quoi. Ça, c'est plus triste. C'est pénible. Et c'est surtout faux. D'accord. Donc pour vous, l'ambiance de Marseille n'a pas du tout changé ? C'est juste qu'en ce moment, médiatiquement parlant... Non, qu'elle les relate. C'est des faits qui sont là. On ne va pas nier non plus l'évidence qu'on les relate, qu'ils soient relatés, oui, mais en tant que fait d'actualité, comme il peut en arriver dans n'importe quelle ville. Mais là, on les relate trop et voir que... Vis-à-vis des jeunes, avant les jeunes, ils voulaient être tous chanteurs, footballeurs. Maintenant, ils veulent... Tous chanteurs, tous. Oui, toujours. Ils ne veulent pas être dealers, maintenant ? Non. Non, non. Je pense que ceux qui voulaient faire dealer, ils étaient déjà dealers il y a 20 ans ou 30 ans. Je pense que les jeunes, ils vont gagner de l'argent, c'est tout. Ouais, c'est ceux qui veulent être chanteurs, et ceux qui voient qu'ils ne peuvent pas y arriver, ils deviennent dealers, tout simplement, parce que quand ils arrivent en vélo et qu'il y a des mecs de leur âge qui les narguent en T-Max, l'appel d'air qu'offre la société moderne, la société de consommation, fait que ces gamins en vélo ont l'air très cons et que ceux qui sont en T-Max ont l'air très cool. Donc aussi, ils veulent être très cool. Parce qu'on répète à tout le monde, et même les petites nénettes, elles le croient, un mec qui est cool, c'est un mec bien habillé, c'est un mec qui a les moyens de se payer un véhicule, une sortie. Et malheureusement, c'est... Quand une arme, elle apparaît dans un quartier, il y a une arme qui apparaît dans un quartier, il faut comprendre qu'il y a des tas de gens qui s'arment par peur aussi. Oui, tout à fait. Et quel est ce mécanisme de la peur ? C'est le principe de dire aujourd'hui que tout le monde est armé, donc j'ai armé moi aussi parce que sinon... Et comprendre que globalement, dans ces médias-là et dans les médias en général, comme quand on montre des actes terroristes, on choisit une infine partie de la population non représentative et on leur offre une tribune XXXXXL. Voilà. Et après, on se plaint qu'il les émule, que ça donne des idées... Après, ce sont des choix, hein. Mais à savoir... Ils suivent les exemples qu'on leur donne à travers les valeurs qui sont prônées dans toutes les émissions de télé-réalité qu'on voit déferler depuis un certain temps, à travers certains propos de certaines personnes qui ne sont pas censées être au-dessus de ça, qui ne sont pas censées les tenir, au travers les agissements de certains hommes politiques, au travers des agissements de certains grands groupes industriels qui s'en mettent plein les fouilles de côté, qui te donnent des leçons de citoyenneté depuis les îles Caïmans ou Jersey-Guernezé. Voilà. Les exemples, il y en a. Et d'ailleurs, en conclusion sur ce sujet, moi, je connais beaucoup de dealers à Marseille qui préféraient traders. Parce que ça paye plus et tu ne vas pas en prison. Le titre Sombre Manœuvre, ça relate un petit peu de ça ? Non, Sombre Manœuvre, c'est une histoire d'un fait divers. C'est comme un film, c'est une fiction tirée d'un fait divers. Alors, c'est pareil, ça fait des nombreuses années que, pareil, dans le rap, on revendique notre droit à faire des fictions, à raconter des histoires. On a du mal à faire accepter que dans notre musique, ce qu'on raconte, ça peut être une histoire, ça peut être de la fiction. Le cinéma, il y a droit. Les autres genres musicoriens ont droit, mais le rap, forcément, on raconte des histoires. Donc, on se bat pour dire que, oui, dans le rap, il y a de la nuance, oui, il y a de la fiction aussi. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que vos fans pensent que ça va être le dernier album. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? On pense qu'on n'en sait rien du tout. On pense qu'on est sur scène jusqu'en 2015. On pense qu'on a envie de faire de la musique et qu'on ne va pas se séparer. Et on pense que si, c'est vrai que le succès est au rendez-vous sur Art Martien, et que si on a des propositions pour refaire un album dans une grosse maison de disques, on ne se gênera pas pour le faire. Par contre... C'est juste une histoire de maison de disques, en fait ? Non, pourquoi ? Parce que si tu es un groupe indépendant, mais que tu es à 20 ans, tu as taille crois pour le faire. Nous, on a tout fait. On a fait de l'indépendance. On a eu des maisons de disques à nous. On sait ce que ça représente. On sait la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, sur un disque comme Ayam, on a une maison de disques où il y a un certain budget. On a sorti 7 ou 8 clips sur cet album. On est en marketing. On est sur toutes les chaînes de télé. Mais ça coûte de l'argent pour nous faire aller, pour aller à Paris, tout ça. Si on est indépendant, on sera 10 fois moins visibles dans la télé, dans la presse et à la radio. Et on sera 10 fois moins visibles dans les clips. Est-ce que vraiment se dessiner soi-même sa petite porte, c'est ce qu'on a envie de faire ? Je ne suis pas sûr. Donc oui, on remplira si on a des conditions décentes pour sortir un album de Ayam qui fasse rêver. C'est aussi simple que ça. Donc juste pour conclusion, je sais que vous aimez tous la cuisine et vous jouez tous à Masterchef un peu tous les soirs. Vous savez qu'ici, c'est quand même une région hyper gastronomique. La Drôme, l'Ardèche, il y a énormément de choses. Est-ce que vous accepteriez, la prochaine fois que vous revenez dans le coin, de vous prêter un petit peu au jeu, de nous montrer une recette ? Ce serait une question de temps. Effectivement, si on avait temps, je m'entourais surtout aux téléspectateurs de Drôme Ardèche TV, qu'Ilmotepe est un manchon culiné et que je lui marchais sur la tête. On verra ça. Aïe, 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 aïe. Si on revient longtemps, je vais le revenir. C'est un espagnol, c'est le roi de l'apéritif. Il t'aimité de l'ouvre un paquet de chips et il va verser sur la table. Eh, ta passe, ta passe pour tout le monde ! Allez, viens, on va faire de la musique. Je dis rien, moi. Il est obsédé par la cuisine. C'est chaud tout ça, moi j'ai rien dit. Moi, c'est au fourneau, j'ai rien à dire. Messieurs, merci beaucoup pour votre bonne humeur. Très bon concert à vous. Et à très bientôt, j'espère, sur Drôme Ardèche TV. A bientôt. Je ne sais pas ce qui se passe dans la rétac' de la cuisine. à ce moment-là. Mais tu laisses des défis que... Tu veux prendre un retour. C'est ta femme, là, qui a été laissée par là. Elle a fait un bon rond. Qu'est-ce que j'ai l'impression de faire ? Oui j'ai l'impression de faire un petit bol. Enfin, qu'est-ce que j'ai l'impression de dire ? Vraiment d'un truc que j'ai l'impression de faire, J'ai cru leur compar, leurs promesses alléchantes Le monde est petit, mais la famille est grande Ce n'est que le démon qui contemple son œuvre Ni témoin ni preuve, sombre manœuvre J'ai cru leur compar, leurs promesses alléchantes Le monde est petit, mais la famille est grande Ce n'est que le démon qui contemple son œuvre Ni témoin ni preuve, sombre manœuvre La voiture entre dans le chemin en sous-voix Et s'arrête dans une clairière Mais qu'est-ce qu'on fout là ?